Dans les années 1830, de curieux appareils appelés moteurs électriques font leur apparition en Europe et aux Etats-Unis. Tous utilisent les propriétés d'attraction et de répulsion entre aimants et électro-aimants. Les attractions et répulsions entre pôles d'aimants sont connues depuis des siècles. L'invention de l'électro-aimant en 1824 change la donne. Avec un électro-aimant, on peut inverser à volonté les pôles nord et sud par simple changement du sens du courant. Et les puissants électro-aimants de l'américain Joseph Henry donnent l'idée de faire fonctionner un moteur qui exploiterait cette puissance. Henry lui-même imagine un dispositif démontrant la possibilité d'une succession d'attractions et répulsions. Puis on obtient des mouvements de rotation, soit directement, soit par transformation d'un mouvement de va-et-vient. Cette transformation reproduisait le fonctionnement de la machine à vapeur, où le mouvement de va-et-vient du piston est transformé en une rotation par le système bielle-manivelle, qu'on voit ici en action. Tantôt, c'est un électro-aimant qui tourne, comme ici. Tantôt, c'est l'aimant, comme dans cet autre modèle. Dans les deux cas, un système de commutation inverse à chaque demi-tour le sens du courant, et donc les polarités de l'électro-aimant. Dans le moteur de l'angle est Ricci, l'électro-aimant tourne au-dessus des deux branches d'un aimant en U. Dans ce modèle particulier, le moteur, à droite, est associé à une bobine d'induction, à gauche. Les extrémités de la bobine plongent dans un godet de mercure divisé en deux compartiments, reliés chacun à une des bornes d'une pile. Ainsi, à chaque demi-tour, le courant s'inverse et, simultanément, les pôles de l'électro-aimant sont repoussés par le pôle d'aimant devant lequel ils viennent de passer. Connectons ce moteur à une pile. De très faibles puissances, l'appareil avait pour seul but la démonstration des principes de l'électromagnétisme. Les moteurs de cette première période peuvent être considérés comme des curiosités de laboratoire. Quelques applications en vraie grandeur furent toutefois tentées, comme ici, dans une représentation un peu fantaisiste, pour faire mouvoir une embarcation à Saint-Pétersbourg. Le physicien allemand Jacobi y fit en effet naviguer une barque en 1838, avec un moteur de ce type, alimenté par une batterie de piles d'environ 200 kg. Mais les piles sont trop coûteuses pour rivaliser avec la vapeur. Pourtant, dans les années 1840, le constructeur français Gustave Froment multiplie les modèles de moteurs. Celui-ci est destiné à l'enseignement de l'électricité. Pour la démonstration, ce moteur actionne une pompe miniature qui peut remonter de l'eau, du bac inférieur au bac supérieur. Froment explore toutes sortes de dispositions, mais les applications pratiques restent limitées. Outre des modèles destinés à l'horlogerie, Froment construit ce grand moteur pour automatiser dans ses ateliers la gravure de fines graduations sur métal. Mais la puissance de ce moteur de 2 mètres de haut n'est que la moitié de celle d'un petit mixeur actuel. Froment, comme Jacobi, désespère de l'avenir du moteur électrique. Le grand moteur de l'un, le bateau de l'autre, incarne un cul-de-sac technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !